Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Cette semaine, évidemment, comment ne pas parler de l'inflation ? Ça y est, c'est soi-disant le grand retour de l'inflation. Pourquoi pas même de la stagflation ? Alors c'est quoi la stagflation ? Simplement une inflation élevée, doublée d'une stagnation économique, voire même d'une récession. Et c'est vrai que malheureusement, on est en train de rééditer le scénario un peu catastrophe du printemps-été 2008. Rappelez-vous à l'époque, on avait donc une augmentation des cours des matières premières, notamment du pétrole. Donc on avait parallèlement la banque centrale européenne qui montait les taux d'intérêt, ce qui faisait flamber l'euro. Et le résultat de tout ça, ça a été évidemment une récession qui a commencé dès le deuxième trimestre 2008, avant même évidemment la faillite de Lehman Brothers. Donc on voit bien que malheureusement, même si on n'en est pas encore là, je dirais, on a quand même ce risque qui est devant nous. C'est sûr qu'on a une sorte d'illusion d'optique, parce que les indicateurs ne sont pas forcément mauvais sur la croissance dans la zone euro. Parce que n'oublions pas que l'impact de la hausse de l'euro et des cours des matières premières sur l'activité, ça va prendre environ 6 mois, donc il y aura 6 mois de décalage. Donc on va vraiment commencer à avoir les impacts dans les tout prochains mois. Et on commence d'ailleurs déjà à le voir sur l'inflation. Et donc le danger là-dedans, c'est que, on l'a vu la semaine dernière, enfin du moins il y a maintenant 10 jours, la banque centrale européenne a augmenté les taux d'intérêt en disant « attention, il y a de l'inflation qui arrive ». Sauf que cette inflation n'est pas due à la demande intérieure. C'est certainement la pire inflation qui soit. Pourquoi ? Parce qu'elle est due essentiellement au cours des matières premières, notamment du pétrole qui flambe. Donc ça aggrave l'inflation pour des raisons exogènes à l'économie française. Et dans le même temps, justement, cette économie française ou européenne a une croissance qui est extrêmement mal. Et donc c'est le paradoxe. D'un côté, on a de la forte inflation dans les prix des matières premières, énergétiques, etc. Et de l'autre côté, si on regarde par exemple les prix des produits manufacturés en France, on est en baisse, on est en déflation sur l'évolution annuelle. Donc c'est ça la vraie difficulté. C'est que s'il y a une déflation au niveau industriel, les entreprises vont réduire la voilure, réduire les coûts, donc réduire l'emploi. Et si on réduit l'emploi, il y aura moins de revenus. Et ainsi de suite, c'est le scénario catastrophe. Parce que le problème n'est pas forcément l'inflation. Il est surtout lié au fait que comme on n'a pas assez de croissance, on n'a pas assez d'emplois et on n'a pas assez de revenus pour compenser l'augmentation des prix. Donc c'est là l'erreur. Et si jamais on continue effectivement d'augmenter, je dirais, les taux d'intérêt de la zone euro et que l'euro continue de flamber, eh bien la situation sera la même qu'en 2008 avec une récession qui arrivera très rapidement. Donc il faut faire très très attention. On marche aujourd'hui sur des oeufs. C'est extrêmement dangereux. A la fois cet euro fort, cette inflation qui est élevée pour des régions qui ne sont pas liées à l'économie française et de la zone euro. Donc il faut absolument arrêter de monter le taux d'intérêt, avoir un euro plus faible. Et c'est vrai que là, les Américains pourraient vraiment nous aider en arrêtant d'avoir une politique monétaire trop accommodante, en commençant à remonter un petit peu leur taux d'intérêt. Et là, le dollar s'apprécierait. Et évidemment, on retrouverait un petit peu nos aides, on retrouverait un petit peu d'air pour cette croissance. Donc c'est vrai que malheureusement, les risques s'accumulent, s'amoncèlent. Et donc malheureusement, le risque de stagflation redevient d'actualité, notamment en France et dans la zone euro. Espérons donc qu'on saura faire les bons choix pour éviter ce scénario catastrophe. Bonne semaine quand même, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501